Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les futures classes qui pourraient arriver dans Diablo 4 avec la possibilité d'avoir des retours ou des créations uniques et on va commencer par les calls que je vois le plus probable, donc vraiment les classes où je suis quasiment certain que ça arrivera et petit à petit on va aller vers le plus improbable mais malgré tout avec un semblant de réaliste on reste bien sûr basé sur ce qu'on connait de l'univers de Diablo et ce que l'univers de Diablo a à offrir. Commençons par mon call le plus, c'est vraiment mon call numéro 1, c'est vraiment celui que je vois être peut-être le premier apport ou le deuxième apport dans l'ordre d'un éventuel DLC ou plutôt tout simplement la première classe arrivée en extension, ce serait tout simplement le féticheur de Diablo 3. Le féticheur de Diablo 3, c'est ce qui me paraît le plus probable d'un point de vue géographique, thématique on va dire vraiment classe unique, que ce soit à ta point de vue visuel, compétence et autres vraiment, même si bien sûr on fait souvent le point entre nécromancien et féticheur puisque ce sont tous les deux des classes d'invocateurs pour le coup féticheur, n'oublions pas que nous sommes sur le continent est de Sanctuaire et sur le continent est de Sanctuaire, il manque la partie sud, vraiment la sud-sud-sud du continent est qui d'ailleurs semble avoir le nom d'estuaire donné par Diablo 4 donc, et bien nous avons, je parle du continent, l'estuaire et donc nous avons, il y a de très grandes chances que la fin du continent soit débloquée dans une future extension qui nous donnerait tout simplement l'accès aux jungles Thorajan et le Teganze généralement d'ailleurs ces deux zones sont un peu fusionnées et autres et aussi d'ailleurs la partie est du Teganze et autres qui n'a même pas de nom d'ailleurs donc personnellement, je verrais bien le féticheur arriver dans cet même ordre thématique et géographique sans compter que son gameplay, même s'il emprunte au nécromancien, au barbare, au sorcier, un peu à l'invocateur de Diablo 1 malgré tout, c'est vrai qu'il a un caractère et un style qui lui est vraiment propre avec ce côté un petit peu classe basé sur la culture africaine et autres donc je pense vraiment, et puis les joueurs ont vraiment adoré ils ont beaucoup gueulé au début parce qu'ils adoraient le nécro et que le féticheur remplaçait le nécro mais au final, c'est une classe qui a beaucoup plu à posteriori donc je pense qu'on verra un retour de cette classe iconique tout amène au retour de cette classe à mon sens le deuxième call, qui est généralement le call numéro 1 de beaucoup d'autres personnes c'est bien sûr la classe sainte personnellement, je pense que ces deux classes arriveront laquelle sera la première ? c'est plus ça qu'il faut, on va dire, sur lequel il faut parier personnellement, moi, c'est féticheur en numéro 1 je prends le risque, féticheur numéro 1 et en deuxième, je verrai bien sûr le retour d'une classe sainte à savoir le paladin de Diablo 2 ou le croisé de Diablo 3 je rappelle quand même que le paladin de Diablo 2 j'ai fait des vidéos sur le sujet bien entendu comme pour le féticheur, quasiment toutes les classes que je vais aborder et que j'ai abordées ont une vidéo qui leur est propre mais le paladin de Diablo 2 n'oublions pas que c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est un paladin de l'église du Zacharum l'église du Zacharum a été, on va dire, quasiment détruite avec Diablo 2 à Diablo 3 la situation est un peu compliquée les paladins sont un peu perdus disons qu'il y a une énorme crise de foi je parle pas d'une crise alimentaire du coup c'est vrai qu'on a une situation qui est très intéressante et qui pourrait être un terreau fertile à de très bonnes idées maintenant le paladin, c'est vrai qu'il avait aussi un style qui peut peut-être pas paraître vieillot aujourd'hui mais pas mal qui joue sur les auras etc et on a tendance souvent à ranger le croisé et le paladin dans la même catégorie que ce soit d'un point de vue lore ou d'un point de vue gameplay il y a quand même des petites différences qui sont importantes et notamment le croisé qui arrive à Diablo 3 est une toute nouvelle création alors même s'il suit les principes du Zacharum ils ont eux basé sur le Westmarch donc vraiment le West, le côté un peu plus européen je dirais puisque c'est le continent Ouest alors que le paladin c'est le continent Est avec le Khejistan donc on a déjà une opposition Est-Ouest ce qui fait que le paladin à mon sens aurait plus de chances de venir maintenant ça veut rien dire le croisé et les croisés on sait que c'est des mecs qui arpentent tout sanctuaire dans leur mission sacrée etc de propager leur foi et autres sachant que les croisés ont une manière de voir les choses différentes des paladins donc il y a quand même des différentes et même au niveau du gameplay le croisé avait pas mal de trucs avec le cheval etc donc on a quand même des différences vis-à-vis du paladin maintenant on sait que Diablo 4 aime bien revenir sur Danser & Class comme ils l'ont fait avec le Rogue et on va en reparler après comme la sorcière par exemple où c'est beaucoup plus la sorcière de Diablo 2 que celle de Diablo 3 donc pourquoi pas un retour du paladin mis en avant plutôt que le croisé mais c'est une catégorie de classe qui est très appréciée par les joueurs le côté gros chevalier saint grosse armure, plein de lumière donc là dessus c'est pas mal maintenant personnellement il y a un call qui m'a pas mal séduit dans la communauté c'était Malcox qui m'en avait parlé c'est vrai que j'ai été séduit par l'idée c'est l'idée qu'en fait il y ait une nouvelle classe de guerriers saints donc on ne prenne ni paladin ni croisés mais qu'on revienne sur un nouvel archétype enfin on garde l'archétype de la classe sainte mais on en fait une nouvelle classe qui fusionnerait un petit peu ces deux gameplay tout en y incorporant potentiellement d'autres éléments alors je parlais de paladin du Zaccaro vous pourrez bien entendu avoir un paladin de la cathédrale de lumière mais ce serait quand même dommage de passer à côté de la possibilité d'avoir un inquisiteur c'est à dire alors j'ai évoqué le fait inquisiteur ça peut être un autre nom bien sûr mais le côté en fait tout simplement d'un guerrier saint assez fanatique qui serait tout simplement l'un des chevaliers de la cathédrale de la lumière et qui du coup mixerait ces deux styles de combat entre paladin croisés avec un style aussi potentiellement un peu angélique pour avoir la partie ange avec les bénédictions d'Inarius etc voire même un écho par exemple le chant de l'espoir d'Oriel etc qu'on ait un côté vraiment très angélique dans la classe ça pourrait tout à fait être une possibilité du coup on mixerait sur de l'ancien en faisant du nouveau troisième point là on commence à s'éloigner dans les possibilités je dirais mais j'y crois j'y crois sans y croire on va dire c'est plus aussi certain pour moi que les deux premières mais nous avons une classe agilité qui devrait s'ajouter dans l'équation ça c'est certain je vous ai fait dans l'ordre d'apparition on commence par l'Amazone ensuite l'assassine Visjaktar qui était arrivé avec Lord of Destruction et enfin le chasseur de démons qui est arrivé avec Diablo 3 ce qui est intéressant c'est que l'Amazone bien entendu c'est les îles de Scovos situées entre le continent ouest et le continent est l'archipel qui délimite un petit peu voilà les deux continents avec un style assez grec etc on pourrait avoir un on va dire même parce que le problème évidemment c'est que la catégorie la classe Rogue la classe Rogue pour le coup et bien regroupe un petit peu le kit de ces trois classes on va pas se mentir et alors regroupe le kit de ces trois classes mais d'un autre côté c'est le ces trois classes sont nées des idées premières du Rogue de Diablo 1 on va pas se mentir mais Diablo 4 a modernisé le gameplay du Rogue de Diablo 1 en reprenant des petits trucs au passage de ces trois classes là ces trois classes là c'était bien permis de piller le Rogue de Diablo 1 bien évidemment mais du coup donc c'est juste un bon retour des choses un juste retour des choses donc au final on a les Amazones qui sont pas très loin ça pourrait tout à fait en plus le côté archipel ça pourrait tout à fait venir dans une extension de Diablo 4 pas forcément la première mais ça pourrait tout à fait arriver dans une extension de Diablo 4 d'un point de vue culturel on a vraiment une iconographie assez propre assez proche de celle des Rogue mais avec des particularités que ce soit culturelles et visuelles assez intéressantes le côté très grec, le côté gréco-romain, le côté héléniste avec l'idée aussi de la lumière donc il y a des choses un peu différentes vis-à-vis du Rogue même si bien sûr c'est des classes un peu cousines je dirais que ce soit d'un point de vue agilatique ou d'un point de vue thématique aussi d'un point de vue agité et d'un point de vue thématique on a ensuite l'assassine Vijaktar qui est probablement l'une de mes classes préférées d'un point de vue thématique et d'un point de vue histoire évidemment puisque ce sont des assassines mages des assassines de mages, des tueurs de mages j'ai dit des assassines mais des assassins des assassins de tueurs de mages qui sont envoyés par des mages pour tuer d'autres mages et ce qui est assez intéressant c'est qu'au final et bien ils tournent autour du Kéjistan et évidemment le continent, enfin l'état du Kéjistan tout comme la répartition géographique du Kéjistan mais de par leurs missions et de par leurs attributions ils sont censés voyager un peu partout dans le monde de sanctuaires comme la plupart des classes on va pas se mentir et au final et bien avec potentiellement une extension qui permettrait d'avoir toute la partie sud du continent on aurait forcément les jungles autour de Travinkal et de Kourast l'ancienne capitale du Kéjistan et qui était le centre du pouvoir magique avec Kaldéoum donc le fait qu'on ait des Vishaktars qui traînent dans le coin ce serait pas déconnant et rappelez-vous d'ailleurs la première rencontre avec un Vishaktar dans Diablo 2 c'était à Kourast en fait c'était à Travinkal-Kourast avec... c'était Nathalia je crois donc ce serait tout à fait envisageable ce serait tout à fait logique de retrouver les Vishaktars qui arriveraient plus tard nous avons ensuite les chasseurs de démons les DH qui sont originaires des terres de l'effroi donc là on est vraiment sur le continent ouest tout au nord-ouest il y a une vidéo de géographie qui arrive si jamais vous êtes perdu c'est normal il n'y a pas de problème mais dites-vous que globalement là on a la Vishaktar continent est donc ça coïncide bien avec le continent jouable de Diablo 4 Amazon on est sur la délimitation entre est et ouest donc un peu plus probable même si moins que la Vishaktar d'un point de vue géographique et enfin le chasseur de démons qui lui est l'opposé l'opposé donc géographiquement c'est plus difficile maintenant comme je l'ai dit la plupart des classes bougent partout dans le monde c'est pour ça d'ailleurs que vous aviez Vala et son maître dans Diablo Immortal sur le continent est donc c'est pas du tout déconnant c'est pas en mode non non géographiquement c'est pas possible évidemment si c'est possible je dirais juste que d'un point de vue thématique et autre c'est un peu dommage de ramener une classe qui aura moins à offrir de par sa culture et de par son histoire dans le jeu donc c'est pour ça que chasseur de démons j'y crois un peu moins maintenant chasseur de démons c'est probablement l'une des classes les plus jouées les plus appréciées de Diablo 3 et de Heroes of the Storm voilà est un perso très 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 apprécié donc peut-être que le chasseur de démons d'un point de vue thématique enfin d'un point de vue amour fan peut-être que mais personnellement j'y crois un petit peu moins je me vois plus un retour de l'amazone ou de l'assassine que vraiment la chasseuse de démons nous avons également en classe agilité le moine ou la moniale puisque c'est la classe c'est une également comme le vice-jaktar comme l'assassien c'est tout simplement une classe agilité corps à corps normalement c'est un moine d'Yves Gorod je ferai une vidéo un jour sur les moines d'Yves Gorod ce sont des prêtres guerriers des mille et un dieux d'Yves Gorod donc situés sur le continent ouest avec une forte culture d'Europe de l'Est assez slave, église orthodoxe et au final et bien un peu comme le chasseur des mons j'ai envie de vous dire comme c'est le continent ouest et que ce soit continent ouest si jamais ça arrive c'est dans très longtemps en fait donc j'y crois un petit peu moins et en fait ce serait dommage de sortir le moine sans avoir vraiment Yves Gorod un endroit où on n'a pas été on a un peu avec Immortal touché les frontières mais c'est tout donc c'est vraiment une terre encore de mystère dans l'histoire de la licence Diablo donc je pense que serait dommage de sortir le moine maintenant d'un autre côté c'est aussi une classe assez unique assez intéressante visuellement qui se démarque bien plus du rogue initial de Diablo 1 que les autres classes AG que j'ai présentées juste avant donc en soi d'un point de vue gameplay elle est vraiment à part maintenant même si elle emprunte évidemment à l'assassine de Diablo 2 sinon ce qui pourrait être fait plutôt que de reprendre les moines d'Yves Gorod et bien il y a une île tout au nord de Sanctuaires qui s'appelle le Shiansai le Shiansai c'est tout simplement un peu l'île asiatique extrême asiatique d'ailleurs un peu plus Chine, Japon, Corée globalement c'est un peu tout ça réuni d'ailleurs pour la petite anecdote le Shiansai c'est un anagramme d'Asian voilà et du coup et bien on serait dans une thématique plus asiatique avec pas un moine d'Yves Gorod à l'Europe de l'Est mais vraiment un moine dans l'idée qu'on se fait beaucoup plus du moine Shaolin un petit peu chinois et des arts martiaux asiatiques de manière générale qui pourrait être voilà retour du moine mais avec un gameplay un peu différent basé sur les dieux du Shiansai les 59 dieux du Shiansai si je m'abuse et voilà quelque chose un petit peu plus un peu différent qui fasse écho sans être vraiment la même chose pour qu'on ait potentiellement même deux moines en fait dans Diablo 4 même si ça j'y crois vraiment pas du tout nous avons ensuite quelque chose qui m'a profondément marqué en testant la bêta Diablo 4 je me suis rendu compte en testant toutes les classes que la classe sorcier de Diablo 4 n'avait rien d'arcaniste dans son arbre de talent dans ses compétences donc on retrouve un kit beaucoup plus basé sur l'élémentaliste la sorcière de Diablo 2 que la sorcière de Diablo 3 et ça c'est assez intéressant parce que d'un point de vue créatif mettons nous à la place des devs il y a forcément eu un moment donné où ils se sont dit d'un point de vue identité de classe et autre le fait de mettre le fait de mettre élémentaliste pour le sorcier et le druide qui fait son retour dans Diablo 4 qui bien sûr a le côté change forme mais à côté de ça il y a énormément de spé sur les orages les éléments et la magie élémentaire donc on a une espèce de je dirais de collision thématique en fait entre les deux identités de classe et je ne peux pas m'empêcher de me dire que évidemment si ils y ont pensé et ils se sont dit c'est pas grave chacune a quand même un peu sa particularité mais alors que la réponse facile aurait été on met les arcanes ça le druide il a pas au final et bien ils l'ont laissé comme ça et je me dis est-ce qu'on n'aurait pas une porte qui serait entre ouverte éventuellement pour une autre classe de sorciers et pas n'importe lesquels les vichéreilles mais pas n'importe lesquels les invocateurs vichéreilles invocateur de vichéreilles c'est tout simplement la classe de diablo 1 qui ferait son grand retour tel que le roc de diablo 1 pour le coup c'est la diablo 4 qui réutilise du diablo 1 c'était quand même vachement intéressant et pourquoi pas une sorte de démoniste une sorte de démonomance un démonomance ancien je ne sais pas trop mais tout simplement ou tout simplement un arcaniste en fait mais bon on va prendre plutôt le côté summoner le côté invocateur vichéreilles donc qui serait en fait tout simplement basé sur la magie arcanique qui dans l'univers de diablo est très proche des démons et au final tout simplement aussi l'invocation de démons qui seraient forcés de combattre pour l'invocatrice contre les autres démons en plus ça irait très bien dans une thématique où on serait un peu on utiliserait un peu la magie de Lilith l'idée de réutiliser la magie démoniaque contre les démons en opposition par exemple avec l'inquisiteur qui lui utiliserait plutôt la magie d'Inarius ça pourrait thématiquement être très intéressant tout en étant en évitant le conflit d'identité de classe le conflit thématique avec la sorcière et le druide donc il y a quelque chose d'assez intéressant là dedans et ça a commencé bourgeonner dans mon esprit quand j'ai vu les compétences maintenant un autre point pour le coup là j'y crois vraiment pas du tout mais je me dois de le mettre et de le mentionner ce serait le retour du chevalier de Diablo 1 un peu comme le rogue qui a fait son grand retour et bien le chevalier de Diablo 1 qui fait son grand retour la différence entre le chevalier et les autres classes c'est quoi parce que la plupart des gens maintenant veulent une classe sainte donc paladin croisé inquisitaire et pas vraiment le chevalier le chevalier apparaît comme une classe un peu redondante avec le barbare et la classe sainte l'idée d'une sorte de maître d'armes qui n'utiliserait pas de magie et du coup c'est beaucoup de gens je pense se diraient ouais c'est un peu le barbare en moins bien ou ça serait un peu le croisé en moins bien ce que je trouve dommage parce qu'il y aurait quelque chose à faire justement et le seul truc qui me fait dire déjà d'un point de vue thématique c'est quand même vachement intéressant c'est l'une des classes originelles de Diablo et puis c'est l'une des classes j'ai envie de dire tout simplement classique et presque idolâtrée de l'héroïque fantasy et même tout simplement du jeu de rôle donc et des donjons et dragons tout ça tout ça donc une classe chevalier serait très cool un beau retour à Diablo 1 et d'un point de vue feature c'est le seul truc qui me fait dire pourquoi pas mais j'y crois pas du tout ce serait en fait que la classe chevalier prendrait justement le côté un petit peu utilisation de la monture façon Diablo 3 avec le croisé mais cette fois et bien on l'intègre pas un truc sain mais vraiment dans le côté juste chevalier et n'oublions pas que l'une des nouvelles features de Diablo 4 c'est le monde ouvert avec le cheval donc intégrer une classe sur le cheval ça correspond pas mal au côté nouvelle feature Diablo 4 on va l'utiliser on va aller là dedans classe qui pourrait se baser avec la bannière etc une sorte de maître d'arme pour que aussi on ait on va dire un gameplay et une identité de classe différente du barbare et d'une classe sainte pourquoi pas même si j'y crois moyen je pense que ça peut en hyper certains d'entre vous mais j'y crois vraiment pas du tout à hauteur de 98% de chance que ça n'arrive pas mais bon ce qui me fait penser qu'il n'y a pas à 100% c'est vraiment le côté chevalier le côté utilisation du cheval nous avons ensuite et bien bien sûr pourquoi pas une nouvelle classe parce que là on a parlé de retour d'ancienne classe pourquoi ne pas chercher une nouvelle classe alors j'ai parlé de l'inquisiteur mais et bien ce serait en fait une nouvelle classe et en même temps un retour de classe j'y pense le bard le bard le bard alors comment ça vous allez me dire bah non il n'y a jamais eu de bard dans l'univers de Diablo et bien si dans l'extension semi-officielle Hellfire de Diablo 1 il y avait l'ajout du barbare qui est devenu comme vous le savez une classe jouable dans Diablo 2 et Diablo 3 nous avions l'arrivée du moine qui est une classe jouable de Diablo 3 et la dernière classe qu'Hellfire proposait c'était le bard le bard qui n'est jamais revenu ensuite dans la licence Diablo et vu qu'Hellfire a un statut un peu particulier peut-être qu'on fera une vidéo un jour dessus et bien le bard est la seule classe non reconduite et d'un autre côté ce serait officiellement et bien l'arrivée d'une classe spécifique et unique alors le bard comment on pourrait voir d'un point de vue gameplay l'idée bien sûr ce serait le côté aura musique etc où il pourrait s'améliorer se soigner alcool un mélange un peu entre le maître brasseur et juste bah voilà il fait de la guitare il fait un peu de guitare un peu de lutte hop ça endort les ennemis ça les charme peut-être des mécaniques un peu comme ça et d'un autre côté en fait le bard dans Hellfire sa grande particularité c'était le fait de pouvoir avoir deux armes une dans chaque main et pourquoi pas jouer sur un côté finesse un côté combattant quand même bourrin mais avec en fait beaucoup d'esquive beaucoup de contrôle et autres et un style une identité de classe qui serait vraiment assez unique par sa musique par l'alcool et pourquoi pas aussi tout simplement par un style de combat à la finesse et je pensais tout simplement un peu combat à la rapière un peu à l'italienne l'espèce de dueliste avec voilà des épées très fines un peu le bretter un peu de l'escrimeur et pas du tout les bourrins façon chevalier barbare ou croisé ou classe sainte donc au final un truc un peu unique qui le rendrait vraiment très fun et très sympa à jouer les bardes il y en a un peu partout dans l'univers de Diablo dans l'univers de Sanctuaire que ce soit les royaumes un peu plus occidentaux de l'ouest ou les royaumes orientaux de l'est donc en soit l'identité de classe du barde est totalement à définir et il n'y a je pense aucun souci là dessus après on aurait potentiellement aussi l'enchanteur qui n'a jamais été une classe jouable mais qui est une thématique très connue de l'univers de Diablo avec bien sûr le cube oradrim le cube de canaille et l'enchanteresse qui était l'un des compagnons dans Diablo 3 on a aussi Zoltunkul qui est l'un des si ce n'est le plus grand enchanteur qui ait jamais existé en tout cas en humain dans l'univers de Diablo donc un côté enchanteur comment ça pourrait se concrétiser et bien vous avez le gameplay un petit peu j'ai envie de dire de Descartes Kane dans Heroes of the Storm à base de cubes qui explosent de cristaux de gemmes de routes de seaux en fait des seaux qui pourraient justement faire des prisons des seaux l'idée qu'on trace des cercles un petit peu et ça attaque puisque ça reste des sorciers ça reste des magiciens bien entendu l'invocation un peu spécifique des tornades par exemple des trucs comme ça un côté un peu utilitaire aussi avec l'idée de l'enchanteur enchanter ses armes bien sûr enchanter ses compétences etc on pourrait avoir quelque chose d'assez unique et sinon pourquoi pas aller chercher sur la première classe non humaine j'ai envie de dire vous allez me dire quoi un elfe un machin non un casera restons dans l'univers de diablo dans souvent dans les rugs fantaisie notamment dans les donjons et dragons nous avons les semi orques parce qu'on sait rare de pouvoir jouer orques mais on a les semi orques et bien il n'y a pas d'orques dans l'univers de diablo mais à la place on pourrait les remplacer avec les casera ces hommes bêtes ces espèces d'homme book de l'univers de diablo voilà des semi cazera qui aurait un style de jeu assez sanglant assez bourrin assez démoniaque aussi mais qui oeuvrerait pour la bonne cause cette fois ci ou pourquoi pas même un démon en fait pourquoi pas directement un démon plutôt que d'aller chercher un invocateur et sinon il y a toutes sortes de possibilités autres de l'héroïque fantasy qui pourrait bien sûr il faut qu'elle s'intègre quand même dans l'univers de diablo et là dessus et bien je vous invite même à proposer si jamais tout ce que je viens de faire semble enfin ne suffit pas peut-être que vous avez d'autres idées vous aussi toujours bien sûr à garder dans l'idée d'un socle de l'univers de diablo que ça correspond à l'univers de sanctuaire mais encore une fois il y a des zones dans l'univers de diablo sur sanctuaire qui ont été très peu vues je pense au sud du continent de l'est des stuarts nous avons aussi et bien Yves Gorod le Shiansai les Scovos etc où on a qu'une partie d'un spectre connu donc il y a moyen et bien sûr de créer de nouvelles choses et ce serait intéressant de proposer du neuf c'est vrai qu'une des critiques qu'on peut faire sur diablo 4 c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles classes puisque la plupart sont des retours à l'ancienne donc créer une nouvelle classe pourrait être assez intéressante pourrait être une chose intéressante en tout cas pour l'avenir de la diablo 4 et de la licence diablo tout court donc voilà n'hésitez pas à me donner vos impressions voilà les probabilités je dirais des futures classes et on évoque un petit peu tout ça n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié certains éléments si je dois revenir sur d'autres dans les commentaires je pourrais je répondrai aux questions bien entendu et voilà encore une fois n'hésitez pas à me donner vos impressions aussi quelle classe j'aurais pu louper dans la licence diablo voilà n'hésitez pas à me donner vos impressions dis à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le nexus oui bonjour je suis Zoltuncoul j'ai été enfermé dans un cube et je ne sais pas en fait je suis venu là on m'a dit mes pistons les gens m'ont marre du coup je suis là voilà il paraît qu'il faut liker tout ça je comprends rien c'est pas de mon âge bonjour